Ça fait 12 ans qu'on produit de la courgette sur exploitation. On a commencé en 2003 avec 3 hectares et de plus en plus maintenant tous les ans avec des nouveaux clients. On fait un premier semis, on sème la courgette directement dans le champ sur un paillage plastique noir pour éviter l'enherbement. Et on fait un premier semis autour du 10 mai et un deuxième semis autour du 15 juin. Ça nous permet de récolter du 1er juin jusqu'au 15 octobre. On fait maintenant, le troisième semis sera réalisé autour du 15 juillet pour être sûr de nous emmener jusqu'à la fin du mois d'octobre, jusqu'au 1er gelée. Ce champ-là est en pleine récolte depuis le 1er juillet cette année. C'est une très belle récolte pour l'instant puisqu'il fait chaud. On a la chance d'avoir une météo assez clémente. Ce qui est important, c'est d'avoir des nuits chaudes sur l'ensemble. Ce climat nous permet d'ailleurs de ne pas trop traiter. Et si on a un petit souci pendant la récolte, on traite uniquement avec des produits de contact. C'est des produits qui ne rentrent pas dans le fruit. On n'a pas de résidus de pesticides, aucun dans le fruit. Ça permet d'avoir des délais avant récolte assez courts. C'est-à-dire que si on a une intervention à faire, on le fait souvent le samedi, on évite de cueillir le dimanche et on peut recueillir le lundi. Et on a zéro résidu de pesticides. On n'a pas du tout encore traité cette année puisque justement, ce temps sec n'amène aucune maladie. Et ça permet de cueillir régulièrement et tous les jours. On cueille là maintenant dans le champ, on cueille à suivre et on conditionne directement au champ. Ça permet de ne pas retoucher au fruit, un fruit qui est assez fragile. Plus on touche le fruit, plus il est fragile, plus il risque de se détériorer. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, chaque cueilleur ici est responsable de ses rangs. 8 à 10 rangs par cueilleur selon la taille des rangs. Et chaque cueilleur conditionne derrière, ici au champ, sa récolte. Si on les coupe, tout court ici. L'eau, lui, sort tout. Et après ça, la courgette, elle est molle. Elle est fanée et on ne peut pas garder longtemps dans les commerces. On essaye dans les cagettes de ranger en épis, 14 à 18 cm et de 18 à 21 cm derrière, pour pouvoir avoir des caisses assez uniformes. Chaque caisse doit faire 10 kg. C'est 10 kg vrac. Avec la tare, bien sûr, on a nos balances dans le champ. Ça permet d'emmener à la station directement un produit fini. Donc d'éviter de le retoucher. On est en flux tendu et on est surtout en circuit court. On travaille avec des grandes enseignes de la grande distribution, des centrales d'achat ou aussi des magasins en direct. Fin de la récolte, donc ensuite le champ est totalement broyé. Puis l'ensemble des paillages plastiques sont récupérés, enroulés et puis recyclés. Donc on a une production complètement propre. La moitié de l'équipe qui est là depuis 10 ans et qui revient tous les ans. Ce sont des gens qui vraiment connaissent la façon de travailler ici. Et ce sont des saisonniers, donc il faut savoir que la récolte des courgettes est incluse dans leur cycle annuel. Puisqu'après les courgettes, ils vont à la taille de la vigne. Après la taille de la vigne, il y a les bourgeonnages. Eux savent qu'ils peuvent compter sur moi tous les ans à cette époque-là, ce qui est quand même une période de 3 mois et demi. Moi je sais que je peux compter sur eux aussi et c'est important. Et puis c'est confortable pour tout le monde de connaître comment on travaille les uns et les autres. Les cueilleurs sont payés au kilo. Donc le fait d'être payé au kilo fait qu'il n'y a pas d'horaire imposé. Tout ce qu'il faut simplement, c'est que soit rendu à la station à 18h l'ensemble des produits conditionnés. A partir de là, chacun vient un peu comme il veut. Ici on produit donc du melon, de la courgette et de l'asperge. Donc l'asperge, ça se produit du 15 avril au 15 juin. On enchaîne par la courgette, 1er juillet, 15 octobre. Et le melon arrive autour du 15 juillet globalement. J'ai repris l'exploitation de mon père, qui était essentiellement céréalière, qui à une époque a fait quand même des cornichons. Le fait d'avoir fait des cornichons fait que ça m'a permis de connaître un petit peu comment se passer une récolte à main d'oeuvre. Parce que quand même quand on n'est que céréalière, on ne sait pas trop ce que c'est que la main d'oeuvre. Moi dans le même temps, j'ai fait une étude commerciale sur Dax, donc dans le sud-ouest, où j'étais commercial dans les fruits et légumes. Ça m'a permis de connaître la grande distribution d'un peu plus près. Ça permet de voir qu'on peut avoir un vrai contact avec la grande distribution, que ça peut être des partenaires, qu'en fait tout le monde a besoin de tout le monde et que ça fonctionne très très bien. Quand chacun se respecte, quand on livre des produits bien sûr assez corrects. Le fait d'être en direct par rapport à passer par un premier grossiste, puis un deuxième grossiste qui vend une grosse centrale, qui revend une plus petite centrale, on tombe sur un tas d'intermédiaires qui font que chacun prend 10% à chaque fois. Le fait d'être vraiment en direct, la grande distribution le permet. Elle permet de le faire aussi bien sur des magasins locaux, mais elle permet aussi de le faire, une centrale d'achat. Et des centrales d'achat arrivent à acheter maintenant au direct. Tout le monde joue réellement de jeu. C'est d'ailleurs ce que recherchent aussi les consommateurs, je pense.